Les Guinéens du côté du Sénégal, nous vous informons, sauf ces changements de dernière minute, le poutchiste Mamadou Doumbouya, comme d'habitude, et c'est lui qui veut toujours se faire voir. Personne ne l'a invité comme le cas de la Turquie. Il veut aller assister à l'investiture du président Diomaï Fay au Sénégal. Donc, vous allez lui réserver un accueil digne d'un poutchiste du côté de Dakar. Tous les Guinéens, la Guinée C'est une tradition. Aucun pays ne peut refuser à l'autre comme il y a l'investiture qui demande parce que je ne m'a dit personne. Connaissant Ousmane Sonko ou les Diomaï Fay, ils ne vont jamais inviter un poutchiste. Mais comme c'est eux-mêmes qui demandent parce qu'ils veulent se faire voir, ils veulent faire voir au monde entier que c'est lui le président de la République de Guinée. Tous les Guinéens, comme ça se doit, tous les présidents sont. C'est-à-dire quand tu es président d'un pays, ta sortie, ça doit être officielle. C'est-à-dire les Guinéens résidant au Sénégal, ils doivent t'accueillir aussi. Donc, nous demandons à tous les Guinéens vivant au Sénégal de se préparer, de se mobiliser. Si on n'a pas le droit de manifester en Guinée, et au Sénégal, c'est un pays de droit aussi. Il faut que les Guinéens, dans leur majorité, parce que quels que soient ils veulent, ils n'ont qu'à déplacer tout le gouvernement, ils n'ont qu'à prendre des bus en Guinée pour envoyer des Guinéens qui les supportent au Sénégal. Mais, nos ressortissants, nos compatriotes guinéens vivant au Sénégal doivent se mobiliser pour dire au bandit de Mamadi Doumbouya, qui n'est pas le lieu du peuple, que M. Dommay Fay a été élu. On a vu ici des manifestations au Sénégal. C'était tendu, mais l'armée sénégalaise est restée patriote. L'armée sénégalaise est restée républicaine. Dans l'histoire du Sénégal, cette armée n'a pas fait de coup d'État. Malgré que il y a des présents qui ont fait, même trois mandats, Senghor, mais l'armée sénégalaise n'a pas fait de coup d'État. Malgré que le doyen, j'oublie son nom, le doyen, le papa de Karim, Abdelayouad, s'est présenté aussi. C'est à travers les élections qu'il a été sanctionné, mais l'armée sénégalaise ne s'est pas levée pour le troisième mandat qu'il veut aller. Malgré la situation du Sénégal dans l'affaire Sonko, l'armée sénégalaise ne s'est pas levée. Merci, Kouyaté, Abdelayouad. Ils ont sanctionné Abdelayouad, le président Abdelayouad, dans les urnes, et non pas à travers les armes comme les bandus l'ont fait en Guinée. Mamadi oublie une chose, Mamadi oublie une chose, que lui, il a le sang sur sa main, qu'il ne peut pas aller saluer quelqu'un qui a été démocratiquement élu. Si Mamadi doit aller quelque part, c'est au Burkina. Si Mamadi doit aller quelque part, c'est au Gabon. Si Mamadi doit aller quelque part, c'est au Tchad. Mais ce n'est pas au Sénégal. Mamadi, celui dont tu as renversé, c'est à travers les élections. À travers des élections. Voilà. À travers des élections. Mais, attendez, il y a un mot dit là, je vais le bannir. Donc, mettez le cœur partagé pour nos compatriotes au Sénégal. Parce que Sénégal, pays de droit, là-bas, les Guinéens pour en sortir où on ne va pas tirer sur quelqu'un. Pour dire, Mamadi, on ne veut pas de toi. On veut des élections comme ça s'est passé au Sénégal. Mais vous ne voyez pas que ce monsieur n'a pas honte. Vous ne voyez pas que ce Mamadi Dumbuya n'a pas honte. Il a renversé le président Alpha Condé. Il a renversé le président Alpha Condé. Et lui, il a été en Turquie. où le président Erdogan devait être investi pour un troisième ou même quatrième mandat. Toi, tu as renversé ton bienfaiteur qu'au troisième mandat. Toi, tu prends ton avion et tu pars en Turquie pour l'investiture. Vous ne voyez pas qu'il y a l'incohérence. Vous ne voyez pas que ce monsieur n'a pas honte. Vous ne voyez pas que ce type-là ne réfléchit pas. Vous ne voyez pas que ce type fait vraiment honte à la Guinée. Toi, tu n'as pas été élu. Ce n'est pas l'armée qui a fait le coup d'état au Sénégal. Toi, tu demandes, on ne t'a même pas invité. Ils ne l'ont même pas invité. Il n'a pas été invité aujourd'hui. Il n'a pas été invité demain. Parce que c'est une honte d'avoir un poutchiste parmi les invités, parmi les invités de Dioma Faï. Leur combat, c'est pour la démocratie. Leur combat, c'est-à-dire ils prennent le pouvoir dans les urnes et non pas à travers les armes, comme le bandit Mamadou Dumboïa l'a fait. Yannou ma koulou jitan yagitari yannan naki Itanou bori kire nga mara Bori mariage et naga marie et gassere Itan mou mariage Itan nga fa so marie et gassere Yagitari yannan mou naki Et naga marie et gassere Itan mou mariage Itan celibataire Celibataire pro max Itan nga fa marie et gassere Yannou ma koulou yagitari yannan naki Toi mamadi tu n'es pas élu Le président du Sénégal est élu Toi tu dis tu vas te lever pour aller au Sénégal Pour aller dire quoi Pour aller dire quoi mamadi Tu veux aller salier Saint-Jean Mamadi tu es sale Mamadi tu n'as pas besoin de faire le sang dans la main Mamadi Djeri Ibroro Il était ici au Sénégalais Sénégal massacré Mamadi ta main est remplie du sang Le fait d'aller pour saluer Jomai Faï Tu vas lui apporter le malheur Mamadi Tu n'apporteras que le malheur Au président du Sénégal Mamadi Parce que Allah koukényal te souké Alunanyal te souké Alunanyal te souké Tu vas aller chercher quoi au Sénégal Tu n'es même pas invité Vous demandez Auprès du ministère Des affaires étrangères au Sénégal Pour dire que tu vas venir On ne peut pas te refuser Parce que c'est une tradition Entre les pays Ils ne vont pas refuser Ils ne vont pas dire Non on ne veut pas Parce qu'ils ne vont pas créer Des tensions Entre la Guinée Et le Sénégal Mais le fait de venir Mamadi C'est une honte Si on ne te dit pas Si toi même tu ne fais pas Une prise de conscience Mamadi C'est une honte Tu n'as C'est-à-dire qu'il faut avoir honte Mamadi Tu es là pour une transition Actuellement la Guinée Deveille avoir un président élu Qui a C'est-à-dire Tous les pays voisins Normalement On devait les inviter Sauf si Le président est occupé Mais ce n'est pas ton cas Mamadi Ce n'est pas ton cas Asmi Goïta Même si on lui demande Asmi Goïta de venir Il ne va même pas partir Mais toi tu vas te faire voir Et pourtant tu n'aimes D'abord Regarde La génération de Sonko C'est des gens Qui ont travaillé Dans l'administration sénégalaise C'est des gens Qui ont travaillé Dans l'administration sénégalaise Sonko Est le président élu Mamadi C'est des gens Qui sont rentrés C'est-à-dire Qui sont dans le cœur De Sénégalais Mais toi tu as été quoi Même chef de quartier Tu ne l'as pas Tu n'as pas été Tu t'es illustré A travers les armes Mamadi Tu as tué Monsieur Kondé Et son enfant Akindia Mamadi Tu as tué Des jeunes forestiers Au camp Al-Fayaya Mamadi Le 5 septembre Tu as trahi Ton bienfaiteur Le président Al-Fa Kondé Mamadi Tu t'es illustré Qu'à travers les armes Tué C'est ça ta force Mais Sonko Et Jomaï Ils se sont illustrés A travers leur discours D'unir De rassembler Parler de mérites Ceux qui méritent Mais Mamadi Toi tu vas aller chercher quoi Au Sénégal Tu n'as pas honte Mamadi Hein Tu n'as pas honte Tu as le sang Dans ta main Et Monsieur Jomaï Faye Eux ils se sont battus Ils n'ont jamais Jamais dans leur histoire Appelé l'armée D'ailleurs Ils ont appelé l'armée Au calme A se retenir Et Dieu Dieu en a décidé Autrement Dieu en a décidé Autrement Personne n'a voté pour toi Tu as tué des Guinéens Et les familles ne demandent que des certificats de décès Vous êtes incapables de donner à ces femmes Ces veuves Qui demandent des certificats de décès Mamadi tu es incapable de fournir Ces certificats de décès Il faut avoir honte Mais tous les Guinéens C'est-à-dire nos compatriotes Résidents au Sénégal Et vous savez vous êtes Vous êtes tellement nombreux Hey Mobilisez-vous De la manière Qu'on l'a accueilli A New York De la manière Ils ont été accueillis A New York Et c'est comme ça Vous devez vous préparer De la manière Nous les avons accueillis A New York Ils ont eu la honte Ils ont eu la honte Ils ont eu la honte De leur vie Donc Nous vous demandons Nous vous demandons De vous mobiliser Mettez le coeur partagé Nous vous demandons De vous mobiliser Comme ça Ça veut dire C'est quelqu'un Qui n'a pas honte Quand tu es avec un aveugle Vous êtes en train de danser Il vous donne des Il est en train de Jeter ses pieds En l'air Il faut marcher Sur son pied aussi Pour lui dire Qu'il n'est pas seul Dans la salle de danse Il faut rappeler Aux poutistes Qu'un président Doit être l'élu du peuple Un président Doit être l'élu du peuple Comme au Sénégal Quel que soit le problème Les Sénégalais Ils n'ont pas demandé Aux militaires de prendre Que lui Est un légionnaire Il parle du panafricanisme Quelqu'un qui a été légionnaire Est-ce que lui Il doit nous parler Du panafricanisme Moumadi Dumbouya Ta femme M. Diomay Faye M. Sonko Va écouter leur discours Vous n'avez pas Le même discours Et quel discours Tout le temps Tu as tenu Envers La France Ton pays formateur Moumadi Dumbouya Tu n'as pas de leçon A nous donner Tout ce qu'on te demande C'est d'organiser Des élections Et foutre le camp Ou remettre le pouvoir Du président C'est ce qu'on te demande Tu es une honte C'est-à-dire Tu es une honte Pour toute l'Afrique Même au Burkina C'est mieux Au Mali ça va Ton comportement Depuis que tu es venu C'est ça le bonheur Ton bienfaiteur Quel que soit le troisième mandat Mais lui il a donné la Guinée Que l'état soit petit Almaria Lui c'est à travers Un référendum Pas à travers les armes M. Di Tu es une honte M. Di Dumbouya Et mais comme tu veux aller Comme tu avais été en Turquie Et cette fois-ci Les Guinéens Ils vont t'accueillir M. Di j'ai l'hôtel non loin de l'ambassade des Etats-Unis, non loin de vers l'aéroport, c'est là-bas qu'il va loger. Je vais poster le nom de l'hôtel. Je vais poster le nom de l'hôtel où il ira. Et c'est un droit que des Sénégalais, c'est-à-dire des Guinées. Vous avez vu, au Sénégal, les Sénégalais sont sortis pour protester contre le choix de Maki. Voilà, ça c'était leur droit. Et des Guinées, nous vivons dans la zone CDAO. Nous vivons dans la zone CDAO. Nous vivons dans la même communauté. Donc, nous avons ces mêmes droits. S'ils partent au Sénégal, ils partent au nom des Guinées. Et les Guinées résidant au Sénégal ont leur aussi droit de dire « Monsieur, nous ne voulons pas de vous. Ça vous fait plus de deux ans que vous êtes venus. La Guinée ne fait que reculer. 18 500 travailleurs de l'État à la retraite sans mesure d'accompagnement. Des jeunes de l'Axe, combien de jeunes ? Plus de... Près de 50 jeunes sont tombés. Où est la justice ? Des anciens dignitaires emprisonnés. Dans le dossier, tout le monde, au départ, les gens avaient cru que oui, c'était vraiment une bonne justice. Mais actuellement, les gens sont déçus. Donc, il faut que les Guinées se mobilisent le 5. et c'est-à-dire, je crois, le premier, le deux du côté du Sénégal, moi, à venir pour dire aux bandits « Non, 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 vous ne représentez pas le peuple de Guinée. Vous avez confisqué le pouvoir. Vous n'avez pas le niveau. » parce que si vous voyez qu'il se sent seul et il se sent tranquille dans la tête, il se promène et il y a à Guinée. Vous voyez le voleur quand il vole caché, il se promène dans la ville mais tu ne sais pas qu'il est voleur. Mais une fois qu'on dit « Voleur ! » Il a peur. Alors, il faut appeler le chat par son nom. Moi, il est un bandit, il est un poutiste. il est une honte. Donc, c'est ce que les Guinéens doivent faire. Les gens doivent sortir pour dire « Le poutiste, vous n'êtes pas légitime. Vous êtes une honte. » Même, venir au Sénégal pour dire « Vous venez en tant que Guinéens, c'est une honte. » Donc, c'est votre droit aussi. La Guinée qu'il n'y a rien. Voilà. MD Diallo, voilà, merci, vous avez parfaitement raison. Vous allez l'accueillir comme Ousmane Gawal a été accueilli dans le Bronx. Désolé, la famille. Désolé, il y a eu un souci technique. Vous savez, les iPhones, quand la température fait un peu chaud ici. Donc, nous demandons à tous nos compatriotes de se mobiliser. À tous nos compatriotes du côté de Dakar. de se mobiliser, de se mobiliser pour aller accueillir Mamadi Doumbouya. À tous nos compatriotes. c'est votre droit. Tant qu'on ne le fait pas. Tant qu'on ne le fait pas. Voilà. Madou Bari. Commencez déjà à informer tout le monde l'accueil. Parce que les gens ne sortent pas. C'est en Guinée qui peut dire aux gens prenaient les armes. Voilà. Prenez déjà les armes. Vous savez, ils devaient venir dans le bronze. Mais lorsque les gens se sont mobilisés, ils ont pris Ousmane Gawal en sandwich. Ils ont informé le poutiste. Sinon, ils devaient prier à la mosquée de bronze. Mais, ces services de renseignement, ils l'ont dit hé, patron, ne viens pas ici. Awaa. Nous, les Guinéens, nous n'allons pas accepter qu'un bandit se fait, c'est-à-dire représente la Guinée au Sénégal. Pourtant, il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Il n'a pas le niveau. C'est une honte pour les Guinéens. Donc, nous demandons à tout le monde, à tout le monde de se mobiliser. À tout le monde de se mobiliser. nous allons donner le nom de l'hôtel. Je crois que Paye Kou, Paye Kou, ça ne s'arrête. Awaa, ceci, l'ambassin, ma tante, Birin, on a dit information, une vidéo, Rabat, il a expliqué que ce soir, Mamadou Doumbouya, le président élu du Sénégal, M. John May Faye, a investi, je crois, le deux, le, voilà, le deux, ou le premier. Donc, a fait, mais, il n'y a pas invité, il n'y a pas, il n'y a pas invité. Nous sommes des pays voisins, nous sommes des pays frais, surtout, il y a un investissement. Je ne sais pas si j'ai fait alors, à forcer, il y a un cas de la Turquie. Mais, c'est une honte. Je ne sais pas, il n'y a pas invité. Les femmes des victimes, elles ne demandent que des certificats de dessin. Donc, attends ce que vous faites, je vous fais de la Sénégal. Il a été élu par le peuple du Sénégal. L'histoire du Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État. Il y a eu des troisième mandats. C'est encore, Aboulaye Diouf. C'est encore, nous, Aboulaye Diouf. Nous, c'est un mandat qui a été très bien. Mais l'Europe, il n'y a pas eu de coup d'État. Lui, il a remboursé son bienfaiteur présent, Fakonde. Dans l'histoire du Sénégal, il y a eu des troisième mandats. Mais jamais l'armée sénégalaise ne s'est élevée pour deux coups d'État. Donc, Mamadi Doumbouya est une honte. Le Sénégalais, vous avez vu, est en histoire. Cinq présidents. Il y a des pires élections. Mais comme Mamadi n'a pas honte, il n'a pas honte. Il y a des pires élections. Il n'y a pas honte. 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 Vous avez vu, moi qui ai combattu Aboulaye Ouad. Pourtant, c'est Aboulaye Ouad qui a tout fait pour lui. Aboulaye Ouad a tout fait pour lui. Mais il s'est opposé à Aboulaye Ouad. Il a tout fait. Il a fait partie Aboulaye Ouad. Et le parti de Aboulaye Ouad aussi, c'est opposé. Eux, ils ne prennent pas les armes. Mamadi, quel que soit le problème, s'il était opposé au président Fakondé, il devait trouver d'autres issues. Soit tu démissionnes, il sort, il s'oppose au président Fakondé. Mais, il va tuer la garde présentielle des gens qu'il a coutoyé, des gens qu'il a salué. Des gens qu'il saluait. Mamadi est une honte pour la République de Guinée. On préfère un civil mal élu que un militaire, c'est-à-dire qui n'a même pas de niveau, qui n'a aucune notion de la République. Qui fait honte à la République de Guinée aujourd'hui. Donc, nous demandons de la manière dont les gens se sont prises. mobilisés pour accueillir Ousmane Gawal dans le bronze et déjà le Sénégal, nous sommes ressortissants qui vivent au Sénégal je ne suis pas vraiment je ne doute même pas de la mobilisation qu'ils vont faire pour Mamadi Doumbouya. Nous notre devoir c'est d'informer les Guineens, d'informer tout le monde c'est-à-dire les manifestations qu'on n'arrive pas à faire en Guinée nous allons le faire au Sénégal là comme il est au palais il va il tire sur le jeune pour empêcher maintenant on va l'accueillir dans son hôtel au Sénégal on va l'accueillir voilà on va l'accueillir donc moi je vais m'arrêter ici voilà il y a un peu longtemps nous sommes dans le live donc merci à tout le monde le combat continue et nous allons revenir là dessus d'ici le premier nous allons toujours continuer à sensibiliser à mobiliser les gens voilà à sortir massivement du côté du Sénégal pour aller accueillir le bandit s'il insiste à partir s'il insiste à partir merci et bonne soirée